Nous sommes dans la classe du professeur Madame Pousset, professeur de SC. Sa classe de seconde se prépare à partir, ou plutôt prépare son voyage de fin d'année au musée d'Orsay à Paris. Je suis fatiguée, mais pourquoi t'as mal dormi ? Oui, j'ai mal dormi. Bonjour à tous. Bonjour. Shayla. Ouais, quoi ? Bah c'est pas convenable, non ? Bah c'est pas convenable. Non, ce n'est pas convenable Shayla. Ok. Aujourd'hui je voudrais que nous parlions du voyage que nous allons faire la semaine prochaine au musée d'Orsay à Paris. Shayla. Ça va ? Pardon ? Non, rien madame. Bien. Nous allons visiter le musée d'Orsay à Paris. N'est-ce pas ? C'est un musée d'Orsay... euh, je sais pas si... C'est un musée parisien où on peut trouver beaucoup de tableaux d'impressionnistes. Oui ? Oui, oui. Nous allons plus particulièrement étudier le pain de Gustave Courbet. Oui ? Oui, oui. Bien. Nous allons plus particulièrement étudier l'origine du monde de Gustave Courbet. C'est un tableau qui a fait parler beaucoup de gens. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit ? Shayla, un miracle. Oui ? Oui, euh, c'est une femme nue. Oui, effectivement Shayla, mais pas précisément. Euh, ouais, euh, on voit des poèles. Oui, comme nous le dit très poétiquement, Shayla, c'est Gustave Courbet qui a peur du fait que les femmes n'ont pas. Eh, ouais. Donc, avant d'aller au... Oui, Camille ? Moi, madame, je pourrais pas regarder le tableau. Et pourquoi ça, Camille ? Parce que chez moi, on regarde pas les femmes et les indemnités. Je comprends très bien, Camille. C'est ce que tu fais. Je suis sûr que tes parents, ça te regarde. Et c'est tout à fait respectable. Là, en revanche, il s'agit d'une sortie scolaire. D'une œuvre d'art, c'est pas tout à fait... Euh... C'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait la même chose, tu comprends ? D'accord. Mais c'est pas possible. Mes parents disent que c'est un blasphème. On a pas le droit de regarder les femmes. Un truc à dire, Shayla ? Bah ouais, ouais. On peut respecter ce qu'elle dit. Ah bon ? Pourquoi ? Explique-moi. Parce que si elle dit que c'est un blasphème, elle a le droit de le penser. Voilà. Et puis si c'est comme ça pour elle, non, ça va pas. Elle peut pas regarder le tableau. Après, si ses parents la prennent, ils peuvent vous attaquer en justice. Bah ouais, y'a qu'à voir, Shayla Hebdo, les caricatures, mais ils ont été attaqués. Shayla, Shayla Hebdo a peut-être eu quelques soucis, mais il n'a pas été condamné. Et tu sais pourquoi ? Au nom de la liberté d'expression qui est très importante en France, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons visiter ce musée où l'on peut trouver des statues de femmes et d'hommes nues. Ce n'est pas une honte, c'est de l'art. Donc nous allons visiter le musée pour voir ce tableau. Tu comprends ? D'accord, je rentrerai dans le musée, mais je ne regarderai pas autre truc. D'accord. 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 D'accord, madame. D'accord. 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 regarder. C'est difficile de forcer quelqu'un car on est libre mais on doit suivre l'enseignement qu'on nous donne. Il était question aussi dans la CNET de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Liberté d'expression car chacun est libre de dire et d'écrire ce qu'il veut, de donner ses opinions tout en respectant la loi et les autres. La liberté de la presse car chacun peut créer son journal et publier ses opinions que ce soit dans un livre, un blog ou journal. Ceux qui travaillent dans les métiers d'expression, ils ont aussi des limites. Ils ne peuvent pas écrire des choses fausses ou d'insulter les autres. Ils se doivent d'exprimer une opinion. Si on cite l'exemple de Charlie Hebdo, dessiner des caricatures est une liberté.